Nous sommes ici, place Saint-Gervais, juste à côté de l'hôtel de ville. Saint-Gervais, bien en fait, comme le nom de l'église, de Saint-Gervais et Saint-Prothée. C'étaient des frères jumeaux, milanais, qui ont subi le martyr vers 380, en tout cas au IVe siècle, à l'époque de l'Empire Néron. Il y avait ici déjà, au Moyen-Âge, ce qu'on appelait le monceau Saint-Gervais. Monceau, ça veut dire tout simplement monticule, parce que le marais, c'était encore marécageux. Il y avait ici et là des petits îlots qui émergeaient de l'eau, mais ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a rendu le marais propre à l'agriculture, d'abord. Un premier souci pour nourrir Paris au Moyen-Âge. Une première église existait sur le monceau. On n'est pas très sûr s'il y avait une deuxième après. En tout cas, il y avait une église lors des invasions des Normands, des Vikings, au IXe siècle, qui ont tout démoli. Et on a décidé de recommencer à la fin du gothique. Et ce qui est curieux, c'est que la nef et le cœur de l'église, que vous ne voyez pas, sont du gothique finissant, donc, XVIe siècle. Et la façade, que nous allons regarder de plus près dans un instant, la façade, c'est déjà XVIIe siècle. La première pierre de la façade a été posée en 1616. Et c'est un mélange de néoclassique et de baroque. Mais on y viendra. Avant d'y venir, connaissez-vous l'expression « attendez-moi sous l'orme » ? Certains oui, certaines oui, certains, certaines non. En fait, les gens du quartier avaient l'habitude de venir se retrouver sous un orme très ancien. Ce n'est pas le jeune que vous voyez là, qui a été planté pour remplacer son aïeul. Lorsqu'il remboursait des dettes, il passait des accords, des contrats. Et cette orme avait quelque part une puissance magique qui liait l'accord, qui justifiait, qui fondait l'accord qui était passé. Alors, nous allons maintenant regarder un tout petit peu la façade. Vous voyez les colonnes, tout ce qu'il y a de plus néoclassique. néoclassique. Et puis, vers le haut, vous avez ces statues de saints, de prophètes, qui sont dans le style baroque. Baroque vient d'un mot de portugais, je ne sais pas très bien pourquoi, « baroco », ce qui veut dire une perle qui n'est pas symétrique. ici, nous ne sommes pas du tout dans le baroque absolument fou, qu'on trouve surtout en Italie. Et dans certaines villes du sud de l'Allemagne, par exemple à Munich, il y a une belle église baroque aussi. Mais c'est quand même, par rapport au classique, froid, sobre, etc., c'est quand même assez expressif. Je ne sais pas si vous voyez bien, si on baisse un tout petit peu, au milieu, vous avez deux statues. À gauche, c'est Saint-Gervais, et à droite, son frère jumeau, Saint-Prothée. Alors, cette église, le vendredi de Pâques, 1916, a reçu un obus allemand tiré par la Grosse Berthe de très loin, vers Meaux, je pense. Je ne pense pas que les Allemands aient eu l'intention de démolir une église en pleine messe, mais cet obus est tombé dans le toit qui s'est effondré, faisant 200 victimes, dont 50 morts. À la Révolution, les statues, tout le statuaire sur la façade avaient été démolis, comme ça arrivait assez souvent dans les églises, et donc les statues que vous voyez maintenant sont du 19e, 20e siècle, de nouveau. Mais c'est quand même une façade assez impressionnante, qui a été conçue d'ailleurs pour être impressionnante. une personne qui a été impressionnée par cette façade, c'était Voltaire, qui, à un certain moment, habitait, n'habitait pas très loin d'ici, et il a dit son émerveillement pour cette façade en disant tout simplement que ce qui manquerait, ce serait un peu plus de place devant pour accueillir tous les admirateurs. Bon, depuis, on s'en est arrangé, on s'est arrangé pour faire de la place, place de parking, mais enfin, aujourd'hui, il n'y a pas trop de voitures. Voilà pour Saint-Gervais, Saint-Proté. Sous-titrage Société Radio-Canada